Salut c'est Paul, j'espère que tu vas très très bien, que tu as la forme, que tout se passe bien pour toi Aujourd'hui dans cette vidéo je suis très très content vraiment de te retrouver parce que je vais t'annoncer un projet que je vais sortir sur ma chaîne je pense que je suis un des premiers français à faire ça donc c'est vraiment un honneur pour moi et ça va pousser encore plus mon authenticité sur Youtube, mon honnêteté aussi parce que dans ce projet là vous allez me voir passer un examen prof firme de 150 000€ donc 100 000€ chez Bespoke et 50 000€ chez Fondé d'Ingénieur et donc clairement ce que j'ai envie de faire c'est qu'en fait vous me voyez prendre des trades manager les trades, gérer les pertes bien sûr parce que les pertes existent toujours en trading gérer les gains aussi et vraiment comment je manage l'évolution du compte ou en fonction de s'il descend ou s'il monte et vraiment que vous ayez en fait un aperçu d'un trader qui trade un capital et alors le but c'est pas de faire des vidéos trop trop longues si tu veux ce que je ferai c'est que je ferai une vidéo toutes les semaines donc avec l'évolution, ce que j'ai fait dans la semaine, le compte etc et si tu veux dans cette semaine là je vais te présenter que les moments où je prends un trade où je manage le trade et je vais pas te montrer tous les moments où j'attends parce que sinon ça ferait une vidéo qui est vraiment trop longue mais dans cette série là je vais te montrer vraiment les moments les plus intéressants parce qu'il faut savoir que pour cette série de vidéos, pour le passage de mes examens je vais utiliser ma stratégie de day trading et il faut savoir que pour cette stratégie là je peux attendre des jours et des jours avant de prendre une position parce que je suis vraiment focus dans la stratégie à prendre vraiment les setups à plus donc en moyenne j'ai à peu près entre 5 et 8 setups par mois donc ça fait pas beaucoup et justement je sélectionne la qualité parce que moi je passe vraiment plus mon temps à attendre que prendre une position parce que je suis vraiment très sélectif dans mon trading donc le but c'est de montrer les moments clés et les moments qui peuvent être intéressants et où justement tu peux t'identifier à moi et voir un trader comme je t'ai dit avant qui trade etc et je pense que ça peut vraiment beaucoup t'intéresser ça peut t'apporter beaucoup beaucoup de valeur également quand je vous présenterai cette série j'essaierai au maximum de vous montrer voilà ma routine comment je trade, les outils mon daily report card mon playbook mon journal de trading et voilà essayer de comprendre un peu comment je trade en fait comment je travaille et ça peut vraiment être intéressant bah du coup pour toi et ça peut t'apporter beaucoup de valeur le but encore une fois c'est pas de si je le rate ou si je le réussis c'est bien mais ce qu'il faut retenir c'est vraiment comment je manage mon trade les émotions etc comment je gère mes émotions c'est vraiment des petites pépites je pense que je peux t'apprendre mais le but c'est pas que je le rate ou que je le réussisse parce que je t'en ai déjà parlé pour moi les propes firme ça reste un investissement c'est à dire que tu payes un certain montant pour passer un examen soit tu le réussis du premier coup c'est chouette soit tu le réussis au bout du deuxième ou troisième coup mais c'est quelque chose que j'ai prévu donc j'ai pas si tu veux la pression de le réussir à tout prix c'est à dire que voilà le montant que j'ai investi pour cet examen là si je le rate une ou deux fois c'est pas grave ça va pas impacter on va dire mon niveau de vie il faut savoir que j'ai réussi mon premier examen je crois c'était vers mars un truc comme ça j'avais réussi mon MyForex de 20 000 euros et après ça donc j'ai reçu mon premier paiement et avant de passer mon deuxième examen je me suis dit allez il faut vraiment que je me focus vraiment que je bosse je me prépare à fond pour passer un examen beaucoup plus gros donc un 100k ou un 150 000 ou 200 000 et donc bah voilà ce jour est arrivé donc là je me sens préparé je me sens prêt j'ai selon moi toutes les compétences requises pour y arriver parce que ça fait des mois et des mois que je me forme que j'essaie de perfectionner mon trading et j'ai selon moi le niveau pour y arriver mais encore une fois voilà je me mets pas la pression dans le sens où il faut que je réussisse à tout prix je vais faire mon maximum comme d'habitude si je réussis c'est cool si je le réussis pas c'est pas grave j'apprendrai de ces échecs on apprend toujours de ces échecs mais vraiment j'ai envie de te montrer ça pas pour montrer que je suis le meilleur ou que je suis mauvais voilà moi j'ai pas un ego qui est voilà de toute façon en trading je te le dis souvent en l'ego c'est quelque chose avec lequel il faut faire très attention moi voilà je trade je suis un trader comme tout le monde et je vais essayer de te montrer qu'en étant un trader comme tout le monde que c'est possible de réussir même si je le réussis pas du premier coup c'est pas grave en tout cas je vais faire au maximum bien sûr pour y arriver et je vais te montrer voilà tout mon processus ma routine etc et je pense que ça peut vraiment beaucoup te plaire donc la série n'a pas encore commencé bien sûr elle commencera en octobre mais dans cette vidéo du coup de présentation je vais te présenter mon game plan comment je compte passer ses comptes le risque management que je souhaite adopter ma stratégie etc je vais te montrer tout ça sur une tablette graphique ça sera plus simple et ça sera beaucoup plus clair pour toi allez c'est parti pour que je te présente mon game plan tu verras c'est très simple je vais pas y aller par 4 chemins donc déjà avant de commencer comme je t'ai dit je vais utiliser ma stratégie day trading ok pourquoi ma stratégie day trading tout simplement parce que cette stratégie me rapporte plus de RR et donc qui dit plus de RR va dire plus facilité d'avoir l'examen donc il faut savoir que j'utilise comme tu le sais peut-être des RR de 3 ok donc j'ai un pour gagner 3 et comme je te le dis aussi je vais sélectionner la qualité je vais être extrêmement sélectif et je vais sélectionner des setups à plus uniquement à plus ok il faut savoir que ça c'est une grande leçon que j'ai appris je t'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo mais c'est la grande leçon que j'ai appris de cette année c'est à dire que maintenant je sélectionne uniquement la qualité de mon trading que ce soit mon compte propre que ce soit examen de profil etc et j'ai selon mes datas mon backtesting j'ai à peu près entre 5 et 8 setups dans le mois tu vois ok avec ma stratégie day trading avec des ratios de 3R mais en étant sélectif comme ça justement j'ai un win rate qui est beaucoup plus élevé j'ai un win rate à peu près de 50% alors qu'avant en étant moins sélectif j'avais un win rate autour de 30% donc tu vois j'ai augmenté de 20% mon win rate en étant très très sélectif et à 50% avec des ratios de 3 c'est vraiment top ok donc c'est comme ça que je vais opérer au niveau de la stratégie maintenant je vais te parler un petit peu plus de mon risque management et comment je compte faire en fonction de l'évolution du compte ma gestion de draw up ma gestion de draw down on va voir ça ensemble donc on va commencer par la phase 1 chez Bespoke Funding je dois atteindre 8% de profit et chez Fondé d'Ingénieur je dois atteindre 10% d'accord avec un temps illimité donc ça c'est génial donc quel risque management je compte prendre durant le compte alors c'est très simple pour commencer je vais risquer tout simplement 0,5% de mon capital pourquoi 0,5% parce que tout simplement au début du compte j'aime pas risquer trop j'aime pas risquer par exemple directement 1% parce que si jamais j'ai une mauvaise série ça peut toujours arriver une mauvaise série de trades et que je perds 3 trades à la suite je suis directement en drawdown de 3-4% et ça j'ai pas envie que ça arrive c'est pour ça que j'aime bien commencer avec 0,5% et en fait comment je vais faire avec ce risque là on va commencer par le drawdown je t'avais déjà expliqué un petit peu ce principe dans une vidéo que je t'avais fait un cours complet sur One Element n'hésite pas à le regarder si tu as des questions à ce sujet donc tout simplement je vais avoir des niveaux de drawdown donc je vais commencer par 0,5% si par exemple je perds 4 trades à la suite je vais arriver à mon drawdown 1 qui sera 98 000€ ok sur le compte donc à partir de ce moment là je vais risquer 0,25% ok je vais avoir qu'un niveau de drawdown pour cet exemple là parce que je pense que j'en aurais pas besoin d'autre parce que je pense pas que je vais perdre voilà plus de 5-6 trades à la suite alors si ça arrive on verra ça ensemble de toute manière mais je pense que ça devrait aller parce que encore une fois je vais être très sélectif sur mes stocks je vais prendre vraiment les setups qui ont la plus grande probabilité de réussite ok mais imaginons que je perds 4 trades à la suite je perds 4 trades dès que j'arrive à ce montant là donc qui est moins 2% tout simplement je divise mon risque par 2 ok parce que je gère mon drawdown parce que j'ai pas envie de perdre trop durant cet examen et que ce soit trop dur à rattraper ok par la suite si je suis à ce montant là et que je remonte à ce montant ici donc qui était mon drawdown 0 le niveau où je commençais l'examen tout simplement et bah je fais x2 sur mon risque je recommence à risquer 0,7 ok donc c'est très simple donc c'est comme ça que je vais opter pour ma gestion de drawdown alors j'espère que tu as compris je pense que je t'expliquais simplement mais voilà comment je compte faire pour le drawdown maintenant je vais te parler du drawup alors pour la gestion de drawup c'est exactement pareil que la gestion de drawdown tout simplement c'est l'inverse donc je commence toujours avec le capital 100 000 d'accord je résise 0,5% si imaginons je fais 2 gains à la suite ce qui peut arriver je vais monter du coup je vais faire 1,5% x2 donc je vais être à quoi je vais être à plus 3% ok parce que j'ai un ratio de 3 ok sur ma stratégie à ce moment là dès que je suis à 3% sur le compte je vais me mettre à multiplier par 2 mon risque ok donc ça c'est une manière de faire qui est intelligente c'est à dire que je ne multiplie pas mon risque comme ça je navigue si tu veux entre mes niveaux de drawdown de drawup et en fonction de ça je multiplie ou pas le risque ok si j'arrive à 103 000 donc je passe à 1% de risque et tout simplement je reste à ces 1% de risque tant qu'on ne redescend pas à 100 000 euros si imaginons par exemple je suis à 103 000 j'ai fait 2 gains à la suite parfait sauf que là je me mets à faire 3 pertes à la suite donc qu'est-ce qui va se passer je risque 1% donc je vais perdre les 3% je vais repasser à mon drawdown initial 200 000 bah qu'est-ce que je fais à ce moment là tout simplement je divise par 2 mon risque pour revenir à ce risque initial et tout simplement en fait je navigue je navigue entre ces 2 niveaux que ce soit du coup pour le drawup et le drawdown bah c'est exactement la même chose sauf que c'est l'inverse le drawdown rappelle-toi tac je risque 0,5% au début d'un compte de 100 000 ok je perds 4 trades à la suite je divise mon risque par 0,25 car je serai à 98 000 euros donc si tu veux je vais naviguer entre ces niveaux là ok et en fonction de ça bah je modifierai le risque en conséquence ok et si j'arrive ici à 103 000 que je risque 1% bah il suffit presque d'un trade et demi pour avoir les 8% et même les 10% et finalement valider l'examen ok donc c'est comme ça que je vais faire maintenant pour la phase 2 ça va être exactement la même chose donc je vais commencer tout simplement par un risque de 0,5% voilà donc 200 000 si je monte à 103 000 donc 3% et bah je vais risquer tout simplement 1% je vais multiplier c'est exactement la même chose en fait je vais multiplier par 2 mais comme ça ça te fait une sorte de rappel ok donc là il suffira d'un trade gagnant pour valider l'examen et j'aurai les mêmes niveaux de drawdown qui sera en fait à moins 2% de mon capital et je risquerai ce montant là et j'essaierai de remonter progressivement pour multiplier par 2 le risque à chaque fois ok donc c'est comme ça tout simplement que je vais gérer mon risque c'est une manière intelligente je pense de faire et comme ceci tu as beaucoup plus de chances d'y arriver surtout si tu es sélectif avec tes setups tu sélectionnes la qualité avant la quantité et maintenant pour la phase 3 donc je pense qu'il y en a qui vont se poser la question si jamais je valise cet examen comment je compte gérer le risque tout simplement alors c'est un peu c'est quelque chose auquel je réfléchis encore mais je pense risquer entre 0,3 et 0,5% de mon capital même si je pense que je partirai plus sur 0,5% parce que dans mon style de trading avec mes deux stratégies j'ai changé un petit peu mon approche dans le sens où comme je t'ai dit juste avant je suis très sélectif même si je prends 3-4 setups dans le mois ça me va même 3 setups 3 setups extrêmement qualitatifs qui m'apportent une grande probabilité de réussite pour moi ça m'ira donc dans ce sens là je n'aurai pas une exposition qui est trop grande parce que si tu prends 4-5 trades par mois 4-5 setups au maximum tu peux perdre 4 trades à la suite donc c'est pour ça que je peux me permettre d'augmenter un peu plus mon risque et je pense alors ça je ne sais pas encore mais je pense que j'aurai aussi ça c'est sûr au niveau de drawdown c'est à dire que je diviserai mon risque à un niveau particulier si je perd 4 trades à la suite alors au niveau de drawup je ne sais pas je pense que je ferai comme ça c'est à dire que si par exemple je gagne 2 trades à la suite avec 0,5% je serai à plus 3% de mon capital peut-être que je passerai mon risque à 1% au lieu des 0,5% initialement ça c'est quelque chose auquel je réfléchis encore mais ce qui est sûr c'est que je risquerai entre ces deux montants là j'aurai mes niveaux de drawdown et à voir si j'augmente mon risque mais après en profil comme je le dis souvent il faut faire très attention avec le risque pas trop augmenter mais je ferai toujours ça intelligemment et j'augmenterai le risque que si j'ai un coussin de sécurité si par exemple je réalise du profit sur le compte j'ai 3% c'est à dire que si je perds 1 ou 2 trades avec 1% je serai quand même en positif mais je risquerai jamais 1% si je suis à 0 de mon compte ok donc ça c'est vraiment quelque chose auquel j'ai envie que tu penses que ce soit dans ton compte propre ton compte propre firme c'est à dire qu'il faut faire très attention à l'augmentation ou à la diminution du risque il faut le faire intelligemment il faut le faire avec des niveaux de drawdown ou des niveaux de drawup pour moi c'est vraiment la clé en termes de Money Management c'est vraiment un conseil qui est très intéressant je trouve parce que ça évite de perdre une grosse partie de ton capital si jamais tu es en drawdown et ça te permet si tu es en positif d'augmenter ton risque et du coup d'avoir des profits qui sont exponentiellement beaucoup plus grands d'accord ? donc voilà c'est la fin de cette vidéo je te remercie de m'avoir écouté alors encore une fois c'est un grand projet que je mène je me challenge moi même et je pense que ça peut m'apporter beaucoup de bénéfices sur mon terme parce que je pense que dans la vie pour réussir et pour avancer il faut toujours se challenger toujours essayer d'aller plus loin pour atteindre de nouveaux niveaux mais honnêtement voilà je me mets pas la pression je suis assez confiant par rapport à mes compétences et comme je l'ai dit avant encore une fois les profits firmes ça reste un investissement si je le réussis au premier coup c'est génial en tout cas je vais tout faire pour mais voilà si je le réussis pas c'est pas la fin du monde j'ai prévu ça voilà donc c'est pas un souci donc je suis très très content de te montrer ça j'espère que vous serez bienveillants envers moi voilà que vous m'encourageriez pour réussir également aussi autre chose que je t'ai pas dit dans cette vidéo c'est tout simplement que j'ai commencé aussi alors je t'en parlerai je t'en ai pas encore beaucoup parlé sur cette chaîne mais j'ai commencé à m'intéresser de très près à DarwinX0 donc DarwinX0 c'est tout simplement en fait une solution qui te permet d'attirer des investisseurs sur mon terme alors je t'en parlerai beaucoup plus dans d'autres vidéos là je peux pas te c'est pas le sujet de celle-ci mais voilà faut savoir que c'est quelque chose que je fais alors je le ferai peut-être pas en même temps à voir si je le fais en même temps que mon examen là mais je te présenterai peut-être je te ferai des petites vidéos à ce sujet je verrai comment je vais m'organiser mais c'est sûr que je vais te parler de ça parce que je trouve ça vraiment génial c'est une super solution pour te professionnaliser dans le monde de la finance et cette solution là comment je l'ai connu je l'ai connu avant tout grâce à un youtuber que tu connais peut-être qui s'appelle Seba Trading qui fait des très bonnes vidéos donc n'hésite pas à aller sur cette chaîne je te conseille et voilà j'ai découvert cette solution là et je trouve que ça a beaucoup beaucoup d'avantages et c'est vraiment top donc voilà mis à part ça je te remercie de m'avoir écouté je te remercie de ton attention n'hésite pas à mettre un petit j'aime en bas de la vidéo pour m'encourager à t'abonner pour être bien sûr au courant des prochaines vidéos du coup qui sortiront sur la chaîne également comme d'habitude je te souhaite aller plus loin avec moi tu as un lien en description tu peux cliquer dessus et tu vas aller sur mon site et tu vas pouvoir télécharger en rentrant ton email un e-book de 43 pages 10 guides PDF et un quiz de 20 questions sur mon email donc c'est gratuit tu envoies ça directement dans ta boîte mail en tout cas je te souhaite de prendre soin de toi voilà prendre soin de tes proches toujours comme je te le dis en fin de vidéo